Coucou les amis, aujourd'hui je vous publie la toute première vidéo d'une nouvelle série que je vais publier sur ma chaîne toutes les semaines, qui n'a rien à voir avec ce que je faisais avant ici puisqu'il s'agit d'un vlog sur ma reconversion professionnelle. Donc cette démarche me terrifie, disons-le clairement, et faire des vlogs c'est l'occasion pour moi de à la fois tenir un espèce de journal intime de cette période significative, mais aussi de partager ce que je vis avec d'autres gens et de gratter clairement du soutien, du love et des encouragements. On ne va pas se mentir. Donc pour vous expliquer un peu la situation de départ, j'ai 40 ans et ça fait presque 20 ans que je fais le même métier, à savoir bibliothécaire, qui est un super beau métier que j'avais choisi. J'avais fait des études pour, j'ai passé les concours pour et j'adore ce métier, j'en suis très fière. Mais là ça fait 20 ans que je l'exerce et notamment ça fait 10 ans, un peu plus même que je suis dans la même collectivité, que j'ai le même employeur. Et donc j'avoue qu'il y a une petite routine qui s'est installée parce que au bout de 10 ans, c'est normal d'avoir fait un peu le tour de son poste. Je pense que j'arrive aussi à un moment de ma vie où je me dis que si je ne fais rien, je vais faire bibliothécaire toute ma carrière. Et je n'ai pas forcément envie de faire qu'un seul métier dans toute ma vie. J'ai envie là en ce moment d'aller explorer un peu le monde, d'autres mondes en tout cas professionnels, d'autres domaines, d'apprendre des nouvelles choses, de rencontrer des nouvelles personnes, d'être dans un autre milieu en fait. Et le métier de bibliothécaire, c'était un métier dans lequel je me sentais vraiment utile. Mais j'avoue que je me dis qu'autour de moi, il y a quand même des gens qui font des métiers dans lesquels j'imagine on se sent encore plus utile, notamment dans le social. Il y a énormément de gens qui travaillent dans le social, dans mes amis. Alors la plupart sont assez fatigués ou même usés de ce métier parce que pareil, ils sont comme moi, ça fait 15-20 ans qu'ils sont là-dedans. Et c'est des métiers très difficiles. Donc mon idée, c'est pas du tout de commencer une carrière à 40 ans dans le social et d'aller jusqu'à la retraite. C'est vraiment d'aller explorer et puis d'essayer des choses et de voir ce qui me convient, ce qui ne me convient pas. Mais j'avoue que là, tout de suite, dans l'idée, mon but, c'est quand même de retourner travailler en bibliothèque un jour. Donc techniquement, logistiquement parlant, moi je suis fonctionnaire territoriale et j'ai le droit de me mettre en disponibilité pour une durée par exemple d'un an, mais après ça peut être renouvelé. C'est un congé sans solde en fait et ça me libère en fait de mes obligations auprès de mon employeur. En revanche, je n'ai droit à aucun revenu, même de chômage ou de RSA, parce qu'en tant de fonctionnaire, on ne cotise pas au chômage. Et du coup, quand on s'arrête, il faut absolument qu'on trouve, soit on a des économies et voilà, on peut se reformer, se reconvertir grâce à ces économies, soit on n'en a pas comme moi. Et dans ces cas-là, il faut trouver un autre boulot parce qu'il faut bien payer son loyer. Je vous avoue que je suis assez dubitative sur ma propre démarche parce qu'on est en pleine pandémie. Alors bon, ça sent la fin quand même, mais c'est pas fini. Il y a énormément de gens qui ont perdu leur boulot, qui ont été en galère de thune cette dernière année. Et je me dis que je suis complètement zinzin de rejeter entre guillemets le fonctionnariat et la sécurité de l'emploi pour aller travailler dans le privé. Mais on entend aussi beaucoup qu'on n'a qu'une vie et qu'il faut aussi écouter ses besoins, ses envies. Moi, je sais ce que c'est que d'aller au travail tous les matins avec envie, avec enthousiasme, de ne pas voir la journée passer tellement on s'éclate dans son boulot. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas pour moi et j'en souffre. Et voilà, c'est peut-être un peu ingrat de ma part. Mais en l'occurrence, je me dis que je ne peux pas rester sans rien faire et qu'il faut que j'essaye de changer la situation. Quitte à ce que ma démarche serve uniquement à me prouver à moi-même que j'étais très bien là où j'étais et que je n'ai plus qu'à y retourner et que voilà, le métier de bibliothécaire et la fonction publique, c'est trop cool. Et si c'est ça la leçon de la démarche, tant mieux. Mais j'ai quand même envie d'essayer d'autres trucs. Avant de vous laisser avec ce premier épisode de vlog, je voulais remercier toutes les personnes que j'ai eues, soit en direct, soit en téléphone, soit en message, ces derniers jours. Parce que du coup, c'est un gros stress pour moi tout ça. Et il y a énormément de gens qui m'ont soutenue et qui m'ont encouragée et c'est trop mignon et c'est trop sympa. Et du coup, je fais un gros merci à Amélie, à Lina, à Elodie, à Yannick, à Christelle et à tous mes autres amis qui sont là pour moi et à toutes les personnes qui sont venues me parler sur Instagram ou Facebook quand j'ai commencé à parler de reconversion pro et de besoin de témoignages. Un gros merci aussi aux personnes qui font des choses pour moi, pour cette chaîne, à savoir me prêter leur musique ou me faire des jolies illustrations. Je vous mets dans la description de la vidéo YouTube les contacts de ces personnes fort talentueuses. N'hésitez pas à aller les solliciter et travailler avec eux. Si vous avez des gens dans votre entourage qui font une reconversion professionnelle, n'hésitez pas à leur partager ces vlogs. Ce qui serait super, c'est qu'on puisse se créer une petite communauté histoire d'être dans la bienveillance et le soutien. Donc merci d'avance pour vos partages et vos encouragements futurs. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. C'est chaud parce qu'on ne sait pas du tout par où commencer. On ne sait pas ce qu'il faut faire. Je trouve qu'on n'est pas vraiment informé sur comment on fait quand on a envie de changer de métier. Donc là, je note un peu des trucs en vrac sur des enveloppes. Mais bon, au moins, je note les idées que j'ai et puis comme ça, après, je fais le tri. Donc là, j'ai noté des métiers auxquels je pense qu'ils pourraient peut-être me plaire, dans lesquels je pourrais peut-être m'épanouir. En sachant qu'il y a des trucs où il faudrait que je reprenne des études et que je ne sais pas du tout comment ça pourrait fonctionner. Je vais essayer aussi pour certains métiers de tester, de voir si je ne peux pas aller en observation, de voir si je ne peux pas faire des remplacements ou des stages d'observation. Je ne sais pas, comme quand on était en troisième, pour voir si, je ne sais pas, il y a des trucs, des fois, on peut se dire, tiens, ça, ça me plairait bien. Et puis, je ne sais pas, genre, au bout d'une journée, dedans, en fait, on se dit, ah oui, non, pas du tout, en fait, non. Parce que bon, quitte à se faire chier à reprendre, enfin, à faire un autre métier, autant être sûre quand même que ça te plaît, quoi. Donc, écoute, voilà, après, je sais qu'il existe des bilans de compétences et que ce serait probablement la meilleure chose que je pourrais faire. Je vais me renseigner pour voir comment je peux en faire un. Je crois que dans la fonction publique territoriale, on a des possibilités de faire ça. Donc, je vais me renseigner. Il faudrait que j'aille voir les ressources humaines de ma collectivité pour peut-être me faire un petit peu orienter. Donc, voilà, il y a quand même pas mal de démarches à entamer. Et puis, on va essayer de, voilà, de resserrer un petit peu le chemin. Parce que là, ça part dans tous les sens. En attendant, je mate énormément de vidéos YouTube. Je ne sais pas si vous faites ça, vous, mais quand moi, je m'intéresse à un sujet ou quand je me pose des questions sur un sujet, je regarde énormément de vidéos là-dessus. Donc là, j'ai 25 vidéos de gens qui font des reconversions et qui parlent de leur reconversion sur Internet. Ce qui n'a pas énormément de sens parce qu'il y a des gens qui font des reconversions et qui ne sont pas du tout dans le même schéma que moi et pas du tout dans les mêmes parcours. Donc, je ne suis pas sûre que tout soit pertinent. Mais bon, je suis dans la boucle, quoi. Ça me met dans le délire. Voilà. J'ai aussi demandé sur mes réseaux Facebook et Instagram des témoignages de gens qui, éventuellement, voilà, étaient dans la fonction publique et se seraient barrés pour faire autre chose et comment ils auraient fait. J'ai eu pas beaucoup de réponses, mais même si j'en ai pas beaucoup, c'est déjà ça. Donc, pour l'instant, il y a deux personnes, et je les remercie, qui m'ont répondu. C'est deux personnes qui étaient dans l'enseignement et qui ont carrément démissionné de la fonction publique pour l'instant. Une méthode, parce qu'en fait, en tant que fonctionnaire, on peut se mettre, du coup, en disponibilité. C'est-à-dire pas démissionner, mais juste ne plus être en poste. Donc, on ne gagne pas d'argent, hein. Donc, il faut quand même trouver un autre métier en même temps. Mais du coup, voilà, si ça ne marche pas, on peut toujours revenir dans notre fonctionnariat. Donc, ça, c'est quand même un sacré avantage. Mais voilà, ces personnes, en fait, elles ont fait le choix de se barrer complètement. Donc, je suis en train de leur demander pourquoi elles ont fait ce genre de choix. Parce que j'avoue que ça me questionne, mais pourquoi pas, hein. J'ai hyper mal dormi cette nuit. J'ai fait des cauchemars de dingue. Je me suis réveillée avec des douleurs dans les épaules et tout. Ça sent l'angoisse, hein. C'est chiant. Je devrais être hyper excitée et contente de faire ce choix-là et tout. Mais en fait, ça me fait flipper. J'ai toujours été fonctionnaire, quoi. Donc, forcément, on se dira, tiens, bah... Je vais me barrer de la sécurité de l'emploi. Et en même temps, je démissionne pas, encore une fois. Tu vois, c'est ça qui est con. Tu prends une dispo et si ça va pas, tu retournes là-bas, quoi. J'ai vraiment un filet de sécurité énorme. Donc, en fait, c'est juste l'inconnu qui me fait flipper, quoi. Le changement. Alors que c'est ce que je recherche. Donc, à un moment donné, il va falloir savoir ce qu'on veut, hein. Dans la vie. Mais ouais. Ça va être ça aussi, quoi. Des moments où je vais douter. Et où je vais t'en flipper, quoi. J'imagine que plus je vais être... Plus je vais resserrer, en fait, mes idées de reconversion, mieux je me sentirai. Parce que là, je... J'ai des idées, pourtant. Je suis pas non plus... Je pars pas non plus de zéro. Mais c'est vrai que c'est tellement vaste que, bah, je flippe, quoi. Alors... Hiiii ! Je suis trop contente. J'ai demandé à des... Et notamment, pour l'instant, à une amie. De voir si elle pouvait, voilà, m'accueillir en observation dans son métier. Et elle est en train de me dire qu'il y a sûrement moyen que ça se fasse. Et donc, je suis trop contente ! Parce que, voilà, ça va être cool d'aller voir à quoi ça ressemble d'autres boulots et de se confronter à la réalité. Parce que peut-être que ce qu'elle fait, en fait, c'est pas du tout pour moi. Donc, ce qu'elle fait, c'est AESH. C'est-à-dire qu'elle est accompagnante de plusieurs, même. Des élèves en situation de handicap dans une école maternelle et une école primaire, si je ne m'abuse. Et c'est un des métiers qui, potentiellement, me paraissait intéressant à tester. Donc, je suis trop contente parce que, bah, je vais pouvoir aller, peut-être, en observation, une ou deux journées, voir si ça, voilà, si ça pourrait m'intéresser. Donc, je fais un gros bisou à Emeline. Parce que, bah, c'est une super chance, en fait, de pouvoir faire ce genre de truc avant de se lancer, quoi. Ça me rebousse de ouf ! Je suis trop contente. Donc là, je suis au travail. Je suis même, accessoirement, aux chiottes. J'ai demandé, en fait, un entretien avec mon N plus 2. J'ai commencé à parler à ma N plus 1 d'une éventuelle mise en disponibilité. Et j'ai aussi envoyé un mail à la RH pour savoir si on pouvait se rencontrer. Parce que, bah, j'ai des questions à leur poser, hein, du coup. J'ai l'impression que c'est lancé un petit peu, quand même. Ça me fait un peu peur. Et en même temps, je me sens grisée, quoi. Il est 20h44, un truc comme ça, presque 21h. Je suis rentrée du boulot l'été, un peu plus de 19h30, et je me suis rendue compte que j'avais oublié mon téléphone portable et plusieurs autres trucs à mon travail qui est à 25 minutes de chez moi. Donc, j'étais obligée de refaire le chemin. Est-ce que, peut-être, j'ai l'esprit préoccupé ? C'est possible. Je n'ai pas beaucoup dormi. Parce que, bah, j'ai une copine qui m'a conseillée de... qui a évoqué l'idée qu'on pouvait aussi créer notre propre activité. Et du coup, j'y ai réfléchi hier, et j'ai plein d'idées. Et j'ai trop envie de les faire, du coup. Et je me dis, « Ah, alors, en fait, je peux aussi monter mon truc. » Je ne sais pas trop sous quelle forme, si c'est plutôt sous une asso, ou sous une compagnie, ou sous une... carrément une micro-entreprise. Je n'y connais rien, donc il va falloir que je démêle tout ça. Mais l'idée de monter mon truc, et que... Enfin, je ne sais pas, en fait, sur le coup, je me suis... Quand elle m'a dit ça, je me suis dit, « Bon, pas trop d'idées. » Enfin, je ne sais pas trop ce que je pourrais. Et puis ça n'intéressera personne. Et en fait, à y réfléchir, c'est peut-être pas con. Après, j'ai aussi envie de faire d'autres métiers pour acquérir d'autres compétences, et voir d'autres milieux, et rencontrer d'autres gens. Et de faire des formations, peut-être, aussi. Il faut que je regarde, parce qu'il existe un truc, là, le compte personnel de formation, je crois. Ou apparemment, tu cumules des heures, il faut que j'aille voir ça. Sous-titrage ST' 501 Voilà, on est arrivés dans notre petite roulotte ! Hiiii, c'est trop minouche ! L'enfant ! Là, il y a une porte. Ah, je ne peux pas ouvrir. Ah, ça ne marche pas. Il n'y a pas de chambre, en fait. Ah, voilà. Il a failli faire tomber table ! Ça, c'est notre petite chambre ! Avec un escabeau ! Pour la soirée, enfin, pour la nuit. Oh, il y a un jardin, c'est joli ! Oh, la salle de bain ! Là, c'est pour faire caca ! Vraiment, tu ne veux pas poster ça sur internet ! Je vais me gêner ! Eh bien, j'ai plutôt bien dormi, cette petite roulotte, ma foi. Mais c'est fou, parce que dès que le réveil sonne et que... Welcome to the reality, Neo ! J'allais dire Nemo ! Il y a un petit... Ouais, il y a un petit... Ça me tord le bide, quoi ! Je suis un peu en mode... Ah, oui, c'est vrai ! Je suis en train de faire un truc de ouf ! Alors que ce n'est pas un truc de ouf ! Enfin, si, c'est un truc de ouf ! Mais je veux dire... Je ne comprends pas que j'angoisse à ce point, quoi ! C'est fou, quand même, le changement, ce que ça peut faire flipper, quoi ! Bon, après, il faudrait que je retrouve, mais il me semble avoir lu quelque chose ou avoir vu un TED Talk sur le fait que les gens... Enfin, c'était une étude sur le bonheur, je crois ! Et il me semble que l'étude prouvait que... En fait, quoi qu'il arrive, quels que soient les choix qu'on fait, on ne les regrette jamais. Très rarement. Enfin, majoritairement, les gens sont heureux, quoi qu'ils fassent. Et je crois que ce n'était pas parce que les gens avaient raison de faire des choix, c'est juste qu'on est programmé pour être à peu près heureux, quand même, dans la vie, je crois. Enfin, il me semble que c'était ça. Je vais essayer de retrouver cette étude, ça va peut-être me rassurer de la relire. Ça peut être un peu rassurant de se dire que, en fait, non, mais les gens, ils font des trucs, des fois, de fifous. Et quand on les interroge cinq ans après, ils sont là, non, c'était cool, j'ai bien fait, c'était bien. J'ai perdu tout mon argent, mais en fait, ça m'a appris une leçon, tu vois. Genre, maintenant, je suis pauvre, mais putain, je suis vachement heureuse, j'enlève la faute. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là, je rentrais du boulot et je suis contente parce que je suis allée sur le site d'un organisme, là, dans ma ville, qui propose à la fois des offres d'emploi, mais qui, surtout, propose des formations. Et par rapport aux idées que je peux avoir, un petit peu, mais un projet un peu perso que je pourrais monter éventuellement, mais je ne sais pas sous quelle forme et tout, eux, je pense qu'ils pourraient grave m'aider. parce qu'ils proposent des formations, justement, vraiment spécifiques à ce genre de problématiques. Donc, il faut que je regarde par rapport au compte personnel pour la formation, là, combien j'ai de sous et combien ça coûte et tout, et si je peux me la payer. Et je suis trop contente parce que je pense que ça va bien m'aider. Et puis, ouais, je vois bien que, de toute façon, plus j'avance et plus l'idée de changer de boulot me met en joie. Disons que l'équilibre entre la trouille et la joie commence à se modifier un peu. Et là, je vois que j'étais quand même un peu enthousiaste, aujourd'hui, à cette idée. Donc, ça fait du bien. C'est un peu encourageant. Et du coup, à mon travail, j'ai pris aussi des bouquins sur le bilan de compétences et celui-là qui s'appelle « J'ose entreprendre ». Je vais jeter un œil. Ça ne coûte rien, comme dirait l'autre. Donc, parce que le bilan de compétences, en fait, je suis un peu mitigée parce qu'il y a pas mal de gens qui me disent « Ah, tu devrais faire ça ». Et puis, d'autres qui me disent « Ça ne sert à rien, c'est jamais trop adapté à toi ». Mais cela dit, dans l'organisme de formation dont je vous parlais tout à l'heure, ils font des bilans de compétences adaptés au secteur art et culture, ce qui est déjà peut-être un peu plus adapté à mon cas. Donc, pareil, à voir. Ça peut être peut-être plus intéressant de le faire chez eux, si j'en fais un. Après, est-ce que j'en ai vraiment besoin d'un ? C'est la question. Parce qu'en vrai, j'ai déjà plutôt des idées assez précises. Il y en a beaucoup, en fait, donc ça part un peu dans tous les sens. Mais en vrai, je crois que je sais ce que je veux. Donc, je ne sais pas trop si je dois m'encombrer d'un million de compétences. À réfléchir. Je me saoule. C'est incroyable ce que ça me fait. Je ne sais pas vous si ça vous le fait. Mais quand je suis préoccupée, quand j'ai une charge mentale relativement importante, et notamment là, en ce moment, parce que je pense à plein de trucs, j'oublie tout. Donc, l'autre jour, j'ai oublié mon téléphone au travail, juste avant le week-end de 4 jours. Et puis là, ce matin, je suis partie travailler en oubliant la gamelle que j'avais préparée pour mon déjeuner de ce midi. Et puis là, je sors mon chien. Et j'ai oublié les toutounettes. Les fameuses sacs à crottes, finalement. Voilà. Donc, potentiellement, mon chien va chier tout son saoule pendant la balade. Et je n'ai rien pour ramasser les crottes. Et je vais me faire défoncer par les gens. Car les gens n'aiment pas les chiens. Surtout les chiens qui chient. Et surtout les maîtres qui ne ramassent pas les crottes. Ce qui peut se comprendre. On ne va pas leur jeter la pierre. Voilà. Bon, il faudrait que je dorme, en fait. Je crois. Je pris rendez-vous chez un ostéo lundi parce que je suis coincée du dos. Le stress, l'anxiété, tout ça. Le fun. Ben voilà, mon chien fait caca dans la rue et je n'ai pas ramassé. Je me sens mal. Et le pire, c'est que quand je ramasse la crotte de mon chien, souvent, je ramasse les crottes de chat ou de chien qui n'ont pas été ramassés à côté. Donc, je veux dire, en termes de ramassage de crottes, je fais largement ma part. Je t'emmerde. Ne me jugez pas, c'est bon. Donc là, c'est dimanche. J'ai fait des cauchemars cette nuit. Genre bien vénère. Genre mon enfant qui est dans un incendie, quoi. On est quand même sur un truc. Du coup, je me suis réveillée. Je n'étais pas hyper en forme. Et j'avais une humeur... Pas de... Ouais, non, mais ce que je fais, c'est de la merde. Mes idées, c'est pourri. Je fais n'importe quoi. Pourquoi je me lance là-dedans ? Voilà. Je ne suis pas sortie de l'auberge. Du coup, aujourd'hui, je suis chez mon chéri. Et afin de me changer les idées, on va faire de la musique. Je vais chanter également dans cette petite cabine. On ne voit rien. Voilà. Oh ! Merde, j'ai passé les trucs. Là, je vais un petit peu focusser sur autre chose. J'ai oublié de préciser également que là, je suis chez mon mec. Et du coup, j'ai pris mes affaires. Que normalement, il faut prendre sa tête aux toilettes. Et je l'avais préparé, tout ça. Et quand je suis arrivée ici, je me suis rendue compte que je ne l'avais pas. Donc, j'ai été obligée ce matin de retourner chez moi afin d'aller chercher ma trousse de toilette. Car dedans, il y a ma pilule. Comme disait ma grand-mère, quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Enfin, une voiture, en l'occurrence. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501